Celui qui va encore lever le mur là, c'est son premier fils qui va aller. Quand il va faire encore c'est son dernier là qu'il va mettre la porte, vous voyez. Si vous voyez un roi 16, 30 ans, vous allez voir l'accomplissement de la malédiction prononcée par Jésus. Ça s'est accompli. C'est une vérité. Ceux qui n'obéent pas, les hommes de Dieu peuvent prier, maître, votre croix, Satan va vous tuer. C'est dans la Bible. Un Corinthien, c'est simple, ils vont vous tuer. Comme l'homme de Dieu dit, Satan tue les, il va te tuer. Quand Dieu se met en genie de Satan en mettant juste dedans, tout seul pour cet homme là, Satan va te tuer. Eh, parce que tu n'as pas obéi, Satan va te tuer. Et Satan prend tout ce bien, que c'est bien, c'est l'air contre lui. Donc, bien tout va se lever contre toi. C'est une vérité. C'est une vérité. Il faut me dire ça. De ton homme 13, le secteur Akin. Nous lisons la parole de Dieu au nom toute puissante Seigneur Jésus. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi. Oui, des gens pervers dans la saineté, pour les sortir. Et on séduit les habitants de l'enfant. Nous séduit les gens, croyez que c'est vous qui sont meilleurs, qui vous a dit que vous êtes meilleurs. En disant. En disant, qui tu l'as dit. Allons recevoir d'autres dieux. Allons recevoir d'autres dieux. Des dieux que tu ne connais point. Des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches. Tu feras dire, on va faire des recherches, on va prier. Maintenant là, moi je suis éveillé. Je ne suis pas comme avant. Il faut éveiller, il faut aller au ciel directement. Comment tu éveilles là ? Va au ciel directement. Maintenant, la personne qui dit qu'il est éveillé. Vous savez, on va dire que quelqu'un est éveillé. Vous savez, quand vous portez le nez, vous êtes sur la moto, c'est ça qu'on dit. La personne est éveillée. Quand tu fais des médias, c'est ça que tu as dit que tu es éveillé. L'argent, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas la force. C'est Dieu qui donne l'argent. On ne cherche pas de l'argent avec la force. Je me moque de vous comme ça. Vous ne savez pas. Vas-y, tu examineras. Tu intergeras avec soin. Tu intergeras avec soin. Et vous croyez que c'est des bons conseils qu'on vous donne. Et vous pensez que c'est une vérité. La chose est-elle vraie ? L'action est-elle vraie ? Ce qu'il dit là ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas à manger des preuves. Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi vous dites que je ne crois pas que vous avez des prouves ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le fait est-il établi ? Le fait est-il établi ? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi ? Alors, tu seras appréable du tranchant de l'épée des habitants de cette ville. Tu la dérouleras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera. Et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Amen. Mais bien, Dieu n'aime pas ça. Présent-la. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Deux Samuiens 15 verset 31, la parole d'Achitophe, soit anéantie. Ils croient, on dit que quand Achitophe ne peut pas avoir fait que c'est Dieu qui te conseille, il n'est pas Dieu. Dans le temps de Dali, le temps d'Absalom, même il n'est pas Dieu. Et vous voyez, de Samuiens 17 verset 23, comment l'amour d'Achitophe, vous voyez. Les gens qui désubillent leur conduite, l'amour plus maturé va venir pour vous comme ça. Vous allez participer, vous allez participer comme ça. Si vous voyez deux chroniques, 35, 20, 24, vous allez voir l'histoire de Joseph avec le parent Nico. C'est vrai, la Bible a témoigné et je sais à ce qu'ils le nomment juste. C'est la Bible qui a témoigné de lui. C'est la Bible qui a témoigné de lui. Mais, Pharaon Nico dit, Dieu m'a envoyé d'aller faire la guerre, je n'irai pas chez toi. Il dit, ne passe pas. Que lui, comme Pharaon aussi. Pharaon aussi, je l'ai envoyé. Pharaon m'a envoyé, je dis ce que je vais lui montrer. Si tu n'as pas le conseil de Dieu. Vous qui parlez, vous connaissez la Bible. Moi, je ne connais rien de la vie, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Parce que Dieu m'a donné l'esprit de discernement. L'esprit. Pour voir. Mes bien-aimés. Pour connaître. Pour voir, c'est l'esprit de l'heureux, c'est l'esprit de la vérité. Dieu m'a fait cette grâce. Dieu m'a fait cette grâce-là. Il m'a fait cette grâce. Je vous dis vraiment. Dieu m'a fait cette grâce. Il m'a fait cette grâce. Il m'a fait cette grâce. Il m'a fait cette grâce. Quand il voulait combattre la... Pharaon Nico l'a tué comme de la blague. Je sais que la vie a témoigné qu'il n'y a pas de... Pharaon l'a tué comme de la blague. Le Bible testifie de la vie. Pharaon l'a tué. Pharaon l'a tué. Il manque de respect aux conducteurs de vos âmes. Et ses conséquences. Et ses conséquences. Et ses conséquences. Et ses conséquences. Il a pris le nom de l'éternel pour le maudit. Deux ou sans manger. 42 enfants. Les gens n'ont pas peur. Deux rois. Chapitre 1. 9 à 15. Les soldats sont venus pour appeler Elie. Elie a fait descendre le feu. Si les gens ont le goût pour la plaid tuer. Noé et son fils. Noé chapitre 9, 24, 27. Son fils. Noé l'a maudit. Noé l'a maudit. Noé l'a maudit son fils. Au lieu que. C'est son papa qui a méni. C'est son papa qui a sauvé sa vie dans l'âge là. Et puis il est sauvé. Et toi. Ce que toi tu peux faire pour ton papa. D'aller courir sans l'inviter. C'est aller dire à un genre. Ah j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Quand son papa a écouté. Il a maudit. Dieu va lui dire. Non, non, non. Et moi. La malédition ça cause. La salle ne marche pas. Osez. Osez un jour. Vous allez voir. Osez un jour. Des hommes de Dieu. Qui Dieu nous a choisi. Osez. Dites-vous. Que vous connaissez la parole de Dieu. Vous priez. Dites-vous ça l'heure comme ça. Vous allez regarder de toutes vos vies. Tout le monde de Dieu. Tu as du valeur. Lève-toi. Et fais tout ce que Dieu veut de toi. Tu verras comment le monde n'a pas peur de toi. Proverbe 30, verset 17. Lies-moi ça. Nous lisons la parole en tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'œil qui se moque d'un père. Et qui détaille l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de lèvres le mangeront. Amen. Vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez. Et... 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 Quand... Et... Si on te dit quelque chose, il faut écouter. Il faut écouter la parole de Dieu. Tu peux... On peut écouter son témoignage. On peut écouter son enseignement. On peut écouter tout. Mais si tu dis autre chose, ne fais pas. Ne fais pas. On va faire ce que Dieu veut. Ne fais pas mal à vos âmes. Attention. Ne fais pas mal à vos âmes. Ne fais pas mal à vos âmes. Vous allez les recréter. Vous croyez que vous avez vos petites tailles. Vous allez voir les babes comme babes de chèvres là. Vous voyez, c'est ça qu'on va mener au ciel. Vous voyez, c'est ça qu'on va mener au ciel. C'est ça qui est la volonté de Dieu. J'ai appris. J'ai appris. Vous voyez, c'est ça qu'on va mener au ciel. La vengeance de Dieu lui-même à travers les conducteurs des âmes. Et lui-même a tué tous les prophètes de Baal. Je vous ai dit comment Dieu même cherche une occasion et pour tuer les gens et dit Samson, prends-moi cette fois. Couches avec lui. Vous savez, c'est tout que tu vas vous dire, vous, là, non? Quand tu t'as honnêté, Dieu n'aime pas quand tu as l'anxion de Dieu, Dieu n'aime pas que tu vas voir peur de personne. Non, les gens qui ont l'anxion de Dieu n'ont pas peur de personne. Ce que Dieu l'a dit, c'est ce qu'il fait. J'espère que Dieu te plaît sans il ne te plaît pas. Lui, fais ce que je lui disais. C'est sûr. C'est-à-dire qu'il te plaît sans il ne te plaît pas. Il s'en fout. Et lui a tué tous les balles. Dieu, c'est une occasion d'une occasion de dispute. C'est-à-dire qu'il a dit Samson, va pas mourir des philistins, là. Et vous-même, vous avez vu, juge 16, 28, à 30, comment Samson a tiré de vos jambes de tous ses ennemis. juge 9, verset 7, 20, et 35, et 57, malédiction de Jusak, Jusak, Jotam, prononcée, si, Abimelech. Vous-même, vous avez vu. Tous qui n'obéent pas, Dieu ne se vachent tant que Dieu ne le dit pas. Il y a des gens que Dieu ne m'a tués quand il n'a pas dit à Moïse. Dieu n'a pas dit à Moïse. Quand David a fait des ennemis, il a tué ceux qui n'aiment pas David. C'est tout. Il a tué ceux qui n'aiment pas David. Il part dans les chambres qui croient que David n'écoute pas. C'est ces gens qui ont sauté sur les pour les tuer tous. Ils sont dignes parce qu'ils les ont bien tués. La misé-corps de Dieu passe au mimeur. La misé-corps de Dieu passe au mimeur des hommes de Dieu. 1 Samuel 23, verset 10. Lui-moi ça. 1 Samuel 23, verset 10. Nous lisons la parole en toute puissance de Jésus. 1 Samuel 23, verset 10. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur a compte que Saïl veut venir à Keïla ou détruit la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saïl descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, d'aille le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saïl? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se débarque avec ses gens au nom d'environ 600 hommes. Il sortit de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saïl informait que David c'était sauvé de Keïla, suspendu sa mâche. C'est comme ça. C'est Jonathan qui dit tout à David, mais David demande Dieu toujours. David demande Dieu toujours. Mais tout ce que David, Dieu dit à David, David ne demande à personne. Il agit. c'est la confiance à Dieu. Il n'a jamais demandé à David pour des conseils. Il en a seulement parce qu'il confie en Dieu. Jésus, il a choisi l'esprit pour envoyer. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit Jésus, chapitre 1, verset 7 à 18. C'est eux-mêmes qui sont bénis de Jésus pour le dire. Il ne veut pas aller à un autre endroit, c'est eux-mêmes qui sont bénis de Jésus. Jésus, chapitre 1, verset 7 à 18. Nous lisons la parole dont tous puissants le Seigneur Jésus. Jésus, chapitre 1, verset 1 à 16. Nous lisons la parole dont tous puissants le Seigneur Jésus. Il répondit à Josué en disant, nous serons tous ce que tu nous as ordonné et nous dirons partout où tu nous en donneras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons dit à Moïse. Veuille seulement l'éternel, notre Dieu, ton Dieu est avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera réveil à ton nom et qui n'obénera pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. C'est eux-mêmes qui sont bénis, Père. Jésus, vous pouvez lui dire ça. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Tout ce que tu vas nous dire n'ont pas t'obéir. Ils sont obéis. Ils sont obéis. C'est là, il a dit Jésus chapitre 2 verset 1 et il dit maintenant je vais vous envoyer toi, toi, allez, pour espion le pays. Non, lui-là, il espionne. Quelle malade qu'il y a dans vos têtes comme ça. C'est là, Jésus chapitre 2 verset 1 2 verset 1 Jésus chapitre 2 verset 1 Jésus partit secrètement de Sityl deux espions en leur disant allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partit et ils arrivaient dans la maison d'une constituée qui se nommait l'Arabe et ils y couchaient. On dit au roi de Jéricho « Voici les hommes d'ordre des enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoie à l'Arabe « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi qui sont entrés dans ta maison car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. » La porte prit les deux hommes et les cachat et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et comme la porte a dû se fermer de nuit ces hommes sont sortis « J'ignore où ils sont allés. Attends-vous de les poussures et vous les attaurez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poussurent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'homme se met à la porte après qu'ils se sont sortis. Avant que les espions se couchassent, Raab monta eux sur le toit et leur dit « Les ténèbres de la Seine vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment avant votre sortie de l'Égypte les ténèbres a mis à celle devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez fait les deux voies des Amoréens au-delà du Jourdain Sion et Or que vous avez dévoilé par interdit. Regardez une prostitue Raab. Jésus a envoyé l'espion. Jésus qui va envoyer l'espion. Le Dieu de Jésus ne sait pas tout ce qui se passe à Cana. Est-ce que Jésus a besoin encore d'envoyer les gens à Cana pour savoir comment le pays est ? Son Dieu ne connaît pas tout. L'âge d'un cœur bénéficie Jésus et il ne sait pas ce qui se passe à Cana. Le Dieu de Jésus ne connaît pas tout ce qui se passe à Cana. La Bible a bien dit Jacques de 16,17 que si c'est ce qui est bien et tu ne fais pas tu connais péché tu commets péché là Jésus sait qu'il a j'ai des gens je vais envoyer parce que c'est eux qui sont venus vers moi il dit tu peux nous envoyer partout tu veux là maintenant je vais essayer pour voir il les a envoyés quand on vous envoie pour vous avoir vous parler comme on met bâton dans vos amus comme je ne sais pas quoi on vous dit quoi il dit si vous savez ce qui est bien vous ne faites pas ce que vous avez dit donc Joshua il a eu des gens à l'exposé et il a dit je vais vous envoie pour les spies si vous êtes qui sont venus mais quand vous êtes vous commencez à parler quand vous êtes vous commencez à parler vous commencez à murmurer parce que un esprit est-il qui 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 est-il il faut faire attention c'est c'est quelle maladie que vous avez dans votre tête quand il y a une maladie dans votre tête il faut être careful il est un spy il va essayer de le spy à cette personne à cette personne etc Dieu m'a créé moi tu peux avoir tout tu fais tout quand je vois que tu ne crains pas Dieu tu peux tu peux faire tout tu peux garder la sainteté dans la main tu peux nourrir tous les enfants de la sainteté tu peux prendre tous les enfants de la sainteté dans ta maison moi je m'en pour quand tu quand Dieu me dit que quand je te dis et tu n'obéis pas je ne te c'est comme tu ne pries en vie chez moi c'est qu'on fait moi Jésus tu ne pries en vie tu es parmi les gens qui sont de l'amour c'est comme ça moi Jésus c'est qu'elle dit ça et bien c'est pour ce Dieu qui connait la grandeur Dieu je prie la promesse de Dieu que Dieu va faire je préfère que Dieu me donne l'amusement pour que je ne parle de Jésus au moins il s'est prié cinq fois par jour les charlatans les pédés ceux qui ne connaissent rien de Jésus comme Jésus est venu il n'a pas allé chez les paris il n'a allé chez les pierres les philippes les gens Matthieu c'est Saint-Jean c'est vrai regardez Jésus 6 22 23 au moins sur Rahm elle était sauvée parce qu'elle a protégé si vous étiez là vous êtes j'ai envoyé les récipients chez il n'a pas le choix il n'a pas le choix il n'a pas le choix Dieu n'est plaide que Jésus non 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 cette affaire là Dieu n'est plaide que eux c'est vous qui connaissent il n'est il n'est vous vous j'ai envoyé à Jésus qui a il n'est il n'est pas il n'est les jeunes gens, les espions entraient et fit sortir Rahab son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël Amen Rahab, au moins il est sauvé il a protégé les espions de Jésus il est sauvé tu as dû ne toucher par Rahab, avec toute sa famille et Rahab aussi a sauvé les gens en Jéricho, les gens sont venus cacher chez lui un bien-aimé si on lit Ézode 12 et 137 voyons le nombre de personnes qui ont quitté l'Égypte faites-vous attention prenez-le, faites-vous attention les enfants d'Israël partient de Ramsès ou Chukot au nombre d'un monde 600 000 hommes de paix de paix sans les enfants sans les enfants et on ne compte pas les femmes on ne compte pas les femmes et les enfants 600 000 combien ? 600 000 hommes 600 000 hommes ils ont quitté Échite vous qui avez quitté partout et vous venez la terre promise que Dieu a dit est-ce que vous savez comment vous avez passé par le ciel ? faites-vous attention si vous avez l'Esprit là en vous nom 14 verset 30 ou bien nom 26 verset 65 nom 26 verset 65 dis quoi ? lisons la parole en tout puissant de Jésus car les ténèbres avaient dit ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un il n'en restera pas un excepté Caleb fils de Jephuné et Josué fils de Noun Amen regardez le nom faites-vous attention c'est pour aller à Cana combien de personnes ? et maintenant si on va aller au ciel là Dieu lui-même il est quand il va aller ? Dieu même a juillé il n'y a pas un qui va aller à Cana c'est Dieu qui doit laisser vos comédiens laissez tout ce que vous connaissez laissez tout c'est Dieu qui sauve c'est Dieu qui a dit que Caleb et Jésus vont aller qui dit personne il n'y a pas un il vient de non seul le Dieu a dit Caleb et Jésus faites-vous attention vous vous commettez là quand vous êtes béni vous avez dit qui avant de venir quand vous priez vous priez au nom de qui avant de venir vous êtes priez au nom de Jésus et c'est Jésus qui vous a parlé quand vous êtes béni si quelque chose vous arrive qui on va appeler le temps de Noé le temps de Noé combien de personnes sont sauvées le temps de Noé combien de personnes sont sauvées le temps de Noé Genèse chapitre 16 7 7 verset 13 7 verset 13 nous avons la parole selon son espèce tous les reptiles qui rentrent sur la terre selon leur espèce et tous les oiseaux selon leur espèce tous les petits oiseaux et tout ce qui a les aides Amen 8 personnes le temps de Noé le monde entier 8 est sauvé et le temps de Soudougou vous savez combien de personnes sont sauvées c'est pour la terre ça et le ciel c'est là comment c'est vrai il est facile de juger il y a des situations par lesquelles tu passes personne ne peut te comprendre mais les gens les gens comprendent eux-mêmes quand ils passeront un jour dans ce problème personne ne peut jamais te comprendre même Jukan aussi aura le même problème ils vont dire quoi oh Seigneur là c'est ce qu'il a arrivé oh c'est ces situations qu'il avait oh Seigneur il y a des choses que tu ne peux pas expliquer je vais vous dire tu ne peux pas expliquer quand tu l'expliques les gens ne peuvent pas te comprendre tu ne peux rien attendre il ne peut pas quand tu l'expliques tu vois sans raison il ne peut pas comprendre il y a des choses que personne ne peut pas expliquer les gens ne pourront pas comprendre il y a des choses il y a des gens que tu jures à cause de ce que tu as vu et tu les jures tu les jures parce que tu as vu tu as entendu tu les jures tu les condamnes tu les jures c'est facile de juger je le dis vrai c'est facile de juger j'ai appris dans cette vie qu'il est facile d'apporter un jugement facile quoi facile tu es juste facile dans cette vie j'ai appris et j'ai vu quand je suis allé en prison les prisonniers sont des grands juifs en prison quand ils voient quelqu'un on ne t'a pas encore jugé du nord qu'est-ce que tu as fait j'ai fait ça il y a des grands juifs en prison mais non on n'a pas encore mais il juge les gens non mon frère ce que t'as fait là c'est grave mais lui a tué les gens quelqu'un a volé poule il dit lui ce qu'il a fait c'est pas bon comment tu peux aller voler poule dans la maison de quelqu'un mais lui a tué les gens à cause de cette poule-là tu peux faire quand même temps il te dit comme de la blague tu crois que c'est poule à ta mort il a tué on n'a pas encore jugé mais c'est passé il juge il est passé de juger les gens ça le connait je crois ça connait la personne mais tu le juge tu ne le connais pas sans voir ce qu'il vit j'ai vu beaucoup de juger en prison j'ai vu mais un jour la route un jour la route tu nous rends et tu te ferais en sorte que ces mêmes personnes vivent un jour les mêmes personnes vivront ce que tu as vécu il se lève pour te comprendre plus que toi-même tu te dis quoi ? là c'est ce qu'il y a à travers je ne savais pas mais un jour la route tournera et tu te ferais en sorte que les gens même ils vont vécu le même problème que tu as en cela qui pourra mieux te comprendre dans ces mots ils vont mieux comprendre ils vont dire oh Dieu je ne savais pas ils vont dire oh oui oh Dieu non non je n'ai pas un rêve j'ai fait 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 un rêve j'ai dit tu connais le chemin du ciel et si je l'ai j'ai dit je vais l'attraper je saut il saute j'ai dit je vais l'attraper je ne sais pas parce que la nuit j'ai dit toi qu'on lit les gens comme ça ce que les gens lui faisaient devant lui chacun parle quand il parle le gars va il n'avait pas supporté il n'avait pas supporté il n'avait pas supporté il n'avait pas supporté tu connais la couleur du vent il dit la terre n'a pas vu la bouche on va voir quand tout ça commence à arriver il a su et ils disent on va voir il n'a pas vu la bouche il n'a pas vu la bouche il n'a pas vu la bouche attention ma bien-aimé c'est un rêve il n'avait pas vu la bouche quand vous êtes dehors pour jouer là et la bouche jouant il est il devait le fêter oh yeah god il devait te marquer le bruit tu es dehors tu fais le pied fonce il faut remplir mon père je te dis ton pied ne va jamais toucher quand tu es dehors ton pied ne va pas toucher le ballon 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 j'aimerais dire à quelqu'un arrêtez de te justifier un enfant de Dieu ne te justifie pas un vrai enfant de Dieu tout ce que Dieu te dit toi tu fais ne justifie pas ne dis pas c'est ce que moi il m'a appris je ne veux plus je me justifie non rien j'aimerais dire à quelqu'un qui me coûte d'arrêter de se justifier mais il faut prier Seigneur prier à Jésus qu'il puisse te guérir qu'il puisse te donner la force pour te s'agrandir c'est tout pour que tu sautes dans cette situation pour le temps que je vais te prouver là pour que le temps là passe vite sinon tu ne peux pas tu ne peux pas moi j'ai dit c'est la nartu des hommes pour juger juger là c'est la nartu quand je suis à la prison c'est la nartu des hommes ils jugent ils jugent non il n'a pas parlé bien il devait parler comme ça et puis tu vois comme il n'a pas parlé bien je vous dis qu'il m'a fait 40 attendez-vous là il m'a fait 25 jugez facilement pour juger là c'est trop facile il devait dire wow il devait dire wow parce que c'est c'est la nartu de l'homme juger, juger juger, juger les gens c'est facile c'est facile c'est simple arrivez en prison vous allez voir le grand avocat des prisonniers le grand procureur général les prisonniers ils ont tous les titres lui c'est un avocat il va t'aider il faut le titre en problème mais lui-même n'a pas encore sorti mais il sait comment juger il juge vite il va t'aider quand vous allez vous allez voir beaucoup d'advocates vous allez voir beaucoup de juges vous allez voir c'est un juge c'est un advocate mais lui-même il n'a pas encore résolu son situation il n'a pas encore du sacrif mais le jour que ces personnes passeront par ce chemin elles comprendront ce que tu as vécu ou ce que tu as vu tu vas comprendre puisque toi-même quand vous n'avez jamais connu les difficultés quand tu n'as pas allé en prison tu ne peux pas savoir ce qui est dedans tu es dehors tu vas parler parce que tu es dehors c'est un poisson c'est un poisson qui sait comment il fait pour dormir dans l'eau mais quand toi tu vas rentrer dans l'eau pour dormir c'est là tu vas voir ce qu'il est là c'est là tu vas comprendre mieux que ce n'est pas facile de dormir dans l'eau je vous dis vrai quand tu n'as pas connu des difficultés tu ne peux jamais comprendre ton frère tu es dehors si tu n'as jamais soufflé quand on fait te parler qu'il souffre tu entends ici s'asseoir ici quand tu n'as jamais connu la galère ce qu'on appelle galère tu ne peux jamais comprendre ton seul ton frère jamais quand il parle toi tu le récales seulement tu ne comprends pas ce qu'on appelle la souffrance on dit à quelqu'un que même autour de gens qui ne trouvent pas 500 les gens disent 500 c'est malédition moi je crois qu'il y a 5 millions bien c'est 10 millions et c'est ça non c'est impossible quand lui-même va traverser cette situation cela va voir que même 25 francs là on ne peut pas trouver quand tu n'étais jamais malade il n'a jamais été malade mal à l'oreille le 25 juin 2000 je connais la date je n'ai pas dit j'étais mal à l'oreille j'ai demandé le jour c'est ce que tu me douleur avec les gens qui vont coucher entre les deux qu'est-ce qu'un grand 2000 june 25 j'ai hâte de ma earache et je me suis dit j'ai demandé entre les enfants qui vont coucher les douleurs qui sont avec le douleur de l'oreille qui est parmi les douleurs qu'est-ce qui est terrible quelqu'un va dire non c'est l'oreille l'oreille est trop dure la souris de l'oreille tu es fatigué tu es fatigué tu es fatigué tu es fatigué je me rappelle un frère il s'appelle 100% il a 40 ans on l'a circumcise il dit quand le juge il va revenir 7 ans quand le juge il va revenir il va devenir femme et je dis le juge il va accoucher il va revenir encore homme il dit quoi jamais il va devenir femme parce que la douleur il dit c'est trop il dit les gens tuer moi c'est mieux tuer moi tuer moi c'est mieux le papa il avait 40 ans son enfant faisait 5 ans on l'a circumcise il a giflé la personne il dit vous me l'avez tué ici et puis un autre père il était 40 ans il était 40 ans son enfant il était en grade 7 il était circumcise il était circumcise il s'est dit à ce père il dit tu veux me tuer ici quand je souffre quand je souffre j'ai tout mis dans mes soins je l'ai tout mis dans mes soins je l'ai tout mis dans mes soins mais il n'était pas quelqu'un me dit non tu es garçon non tu es folle tu es courageux tu es courageux tu leur regardes de terre je dis je vais faire une fois je vais faire une fois je vais faire une fois depuis les 20 mois un jour je lui dis je vais mourir je vais mourir je dis à toi je vais mourir je dis je vais faire une fois oui ce n'est pas la peine de fois je dis mais tu m'avais dit une fois qu'il n'a qu'à la peine de fois pour toi je n'ai pas la peine de fois la vie c'est comme ça tu ronds quand ça va venir sur toi là c'est là tu comprends ton frère tu dis hé là c'est comme ça la vie parce que le moment je pense qu'il se passe dans mon corps parce que ce qui se passe dans mon corps jusqu'à ce que je prends la Bible je mets dans ma bouche comme ça je fends sur ça pour que je n'écris pas et je mets mon pan sur moi pour que je n'écris pas qu'il y a quelque chose je prends ma bouche dans ma bouche et je la chute et je ne la chute et je prends aussi mon couche et je prends aussi il me dit non on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout et il m'a dit et il me dit « be strong be calm be brave be brave » quand son frère son frère est arrivé là mais quand il s'en fout il m'a un coup ouvrez la porte il va mourir j'ai dit je prends la porte là j'ai dit mon frère il ne s'est pas la tête de courage ici mais bien aimé quand tu vas travailler quelque chose tu ne peux jamais comprendre ton frère tu ne peux jamais comprendre jamais ta soeur c'est une vérité tu ne peux jamais le comprendre fais-tu voir attention soignons parce que quand ton frère il a lu une maison pour payer l'argent il ne trouve pas et toi tu dis oh 30 jours 31 jours jusqu'à le 7 tu ne peux pas trouver 20 000 quand ton même toi tu vas prendre chambre 10 000 et tu fais 6 mois et tu n'as pas trouvé 1000 francs c'est là tu vas comprendre il y a des gens qui ne sont pas compatissibles les gens qui ne comprennent pas tu peux te dire il ne va jamais te comprendre tu peux tout escouter tu peux jurer tu peux tout dire il ne va jamais te comprendre tu peux expliquer tout ce que tu dis mais tu ne vas jamais tu ne comprends pas tu ne vas jamais tu ne comprends pas aujourd'hui ni te comprendre demain non tu ne vas jamais te comprendre aujourd'hui ni demain jamais jamais jusqu'à l'heure juste ça va là tendre là c'est là où Dieu ah là c'est sérieux comme mon frère me disait c'est Dieu qui va me faire grâce dans ce monde que nous vivons que Dieu ne fait grâce Jésus a dit si cette chose arrive au bois vert comment sera-t-il le bois sec que Dieu ne fait grâce qu'il ne peut vraiment grâce si cette chose arrive au bois vert quand sera-t-il le bois sec ou on a bûché le bois sec que Dieu ne fait grâce 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 que Dieu ne fait grâce